C'est grave, c'est très grave. Je pense que c'est très grave. Cette réaction sera la seule dans la cour de l'Elysée. A l'exception de la garde des Sceaux, tous les ministres prennent soin d'éviter micros et caméras. Côté gouvernement, le ton est donné, hauteur, distance, ne pas s'en mêler, insister sur la gravité. C'est quand même une affaire exceptionnellement grave. On parle d'écoutes qui ont été réalisées sur les plus hautes personnalités de l'Etat. J'imagine que les personnes concernées vont porter plainte. En tout cas, elles ont toute légitimité à le faire. Ce sera d'ailleurs sans doute la meilleure façon de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ces écoutes. Si aucune plainte n'est déposée, l'EPS envisage une commission d'enquête parlementaire. Pas question pour les socialistes de laisser l'affaire s'enterrer. L'occasion est trop belle de s'en prendre à l'UMP, de s'en prendre à Nicolas Sarkozy. Les enregistrements de M. Buisson sont absolument stupéfiants. Ils jettent d'ailleurs une lumière crue sur le quinquennat de Sarkozy, qui a été un quinquennat, on le voit, d'intrigue, d'ambiance de complot, de trahison, d'argent, de mépris de l'Etat. Nicolas Sarkozy est ridiculisé. Comme un message aux partisans du « c'était mieux avant ». Le PS a bien l'intention de capitaliser sur cette affaire pour s'en prendre à un éventuel mais sérieux futur adversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada